bonjour à tous on se retrouve en forme pour l'ouverture de notre box Pinot Box du mois de mars ça vous intéresse ? c'est parti alors la dernière box reçue est quand même pas mal intéressante ouais celle de février elle était financièrement parlant par rapport à ce qui a été mis dedans effectivement après avoir calculé vérifier les prix oui elle est intéressante après donc le carton était nettement plus gros que celui-ci ah bah on était content moi le dernier c'est la seule fois on l'a vu depuis notre conseil abonné en fait c'est la seule fois on avait vraiment un gros carton donc là bon on revient à du basique du classique donc clairement là dedans a priori on peut penser trois pops communes enfin trois pops de taille standard dans le meilleur des cas peut-être un tripac ou un duopac même si duopac je crois pas qu'il y en ait dans la sélection il y a des tripac mais bon ça rentrera pas là dedans si ça peut rentrer j'ai regardé j'ai vérifié ça peut rentrer mais bon tu crois ? oui oui ça peut rentrer au niveau de la taille tu sais que les tripac sont de la même taille que les duopac à la plupart ouais bon bah écoute donc bon donc on verra après bon ça c'est histoire de se laisser un peu d'espoir allez on y va c'est parti bon j'ai déjà pris ouvert comme d'habitude alors bon bah non donc effectivement le plastique donc 3 pops donc effectivement je le sens bien il n'y aura que 3 pops de taille standard bon faut peut-être pas rêver d'avoir ça non plus tous les mois avoir un gros colis alors comme d'habitude je vais piocher une par une alors attends j'essaie de les prendre de telle sorte qu'on ne le voit pas tout de suite alors la première tu regardes déjà ? oui donc tu as déjà vu avant moi là ? je me suis spoilée j'ai été attirée par la couleur ok bon alors bonne surprise ou ? ah bah c'est pas pour moi ah d'accord ok ils ont l'air de me surprendre c'est vrai que j'avais hésité à la retirer donc en fait il s'agit de Megaman euh donc donc Megaman du jeu Megaman qui est voilà du vieux jeu Megaman voilà la série qui existait déjà à l'époque de NES Super Nintendo tout ça quoi donc euh je l'avais laissé celui-là effectivement donc c'est le seul que je laisserais de toute façon de cette collection parce que Megaman c'est Megaman là ça voilà c'est vraiment euh ça fait penser à me faire rappeler ma jeunesse même si je jouais pas tant que ça à Megaman au final mais bon ça reste quand même un un élément de jeunesse quoi donc après effectivement il y a une nouvelle série il y a une série derrière euh de personnages 4 pop voilà donc je prendrai pas les autres de toute façon je ne l'avais laissé vraiment que celle-là parce que c'était histoire d'avoir une pop Megaman euh emblématique un peu comme celle qu'on a reçu d'Alter At Vist c'est vraiment euh bah ils l'ont pas fait pixeliser celle-là ils n'ont pas pixels non il n'y a pas de pixels euh quoi que attends je sais pas tu crois qu'il y a une autre version ? il y a pas mal de il y en a quand même plusieurs pop qui sont pixelisés faudrait que je vérifie c'est pas sûr hein il y en a peut-être pas mais je m'interroge quand même s'ils n'ont pas fait une petite version pixelisée mais bon c'est pas sûr faudrait que je vérifie ça après bon on la voit pas très bien là vous la verrez sur le tourniquet mais effectivement elle est sur un socle et en posture un peu en l'air en fait comme si Thierry il était en l'air en fait donc elle est assez stylée parce qu'après il y en a pas mal il y a cette série-là mais il y en a d'autres il y a des Megaman les mêmes de différentes couleurs donc pour le coup pour moi ça n'a pas d'intérêt et avec celui-là que tu voulais ? le Megaman et avec celui-là donc voilà c'est le seul que je vais laisser de toute façon c'est histoire d'avoir un petit Megaman voilà quoi c'est pour vraiment le côté old school vraiment du produit quoi je pensais pas recevoir celle-là mais j'avais hésité à... parce qu'on a quand même repriorisé à nouveau encore une fois les pops en choisissant ce qu'on voulait le plus pour essayer d'avoir un peu plus de de grosses pops autres quoi mais je les ai quand même laissé quelques petites ok bon petite pop sympa malgré tout ça reste quand même Megaman c'est Megaman donc bon toujours pas pour toi effectivement pourtant là t'as plus de chance d'avoir du Disney vu qu'il y a pas mal de Disney qui sont sortis récemment donc du Disney on va voir il devrait y en avoir hein à force alors la deuxième j'essaie de pas te spoiler là bon bah je regarde pas alors donc j'ai pas vraiment vu dans quel sens ça va être on va dire que c'est comme ça euh non dans le sens à Attaque des Titans c'est pour toi aussi c'est pour moi aussi alors celle là ouais je suis quand même assez content mais elle est pas mal c'est N-Gay euh donc c'est euh pour ceux qui connaissent Attaque des Titans donc euh ils vont reconnaître le personnage tout de suite euh je suis pas sûr que je vous rappelle plus exactement euh elle s'appelle pas N-Gay dans le euh dans le dans l'anime en fait enfin du moins la traduction française ils l'ont pas appelé comme ça je crois euh mais euh je me rappelle plus exactement de son nom euh mais c'est un euh personnage qui est super sympa franchement euh donc euh je suis quand même content celle là me plaît vraiment hein parce que c'est vrai que je la voulais effectivement tu veux le regarder en japonais toi l'anime ? ouais ouais je regarde euh je regarde l'anime en véo sous titré français donc j'ai regardé bah les 3 saisons qui sont sorties euh donc c'est un personnage important hein donc pour ceux qui connaissent voilà ils vont le connaître tout de suite euh content parce que ça complète un peu la collection parce que donc derrière on voit effectivement qu'il y a 5 pop dans cette collection là du moins donc il y a NG, il y a euh Christa, euh, Ymir et puis donc euh 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 Erwin évidemment donc pour l'instant euh euh on en a deux on en avait deux et j'ai oublié un perso c'est Kenny oui Kenny dernière saison d'autres plus d'autres qu'on n'a pas encore euh enfin là déjà dans cette série là effectivement on a pour l'instant Ymir et Kenny euh et effectivement j'ai réussi à en avoir d'autres qu'on montrera dans une... un petit peu plus grande ouais c'est pas forcément facile facile à trouver euh donc euh dans une prochaine vidéo euh mais ouais la collection continue c'est bien ouais c'est sympa alors je sais que euh celle-là ils ont ils ont aussi Christa en stock alors euh ça se trouve est-ce qu'ils vont... comme ils aiment bien en général mettre des fois la même série euh donc euh... j'ai remarqué que nous n'avons pas eu de Dragon Ball pour un stock non pas de Dragon Ball, pas de dernier abonnement non plus hein hein, pas Dragon Ball bah j'ai un peu limité mais euh... il y en a encore un petit peu mais il n'y en a plus beaucoup à avoir allez vas-y bon euh mais je remarque surtout moi qu'ils ne sont... ils ne nous mettent toujours pas de Disney c'est peut-être fait exprès parce qu'ils prennent l'abonnement de Disney c'est... c'est fou quoi c'est... parce qu'il existe un abonnement de Disney à part les 100 Dalmatiens on a eu zéro Disney je crois euh dans les abonnements euh depuis le début bon et pourtant il y a du Star Wars tout ça hein hein et quand j'ai quand même laissé un peu de Star Wars dans les nouveautés il y a quand même pas mal de choses quoi c'est quoi ça ? comme s'il y avait une étiquette collée sur la boîte là bah c'est peut-être au cul je pense qu'il y a une étiquette qui est collée au cul qui s'est rajoutée je pense alors la dernière je pense que je suis dans le bon sens du coup j'en déduis ouais si tu ne regardes pas attention un, deux, et trois et bah... et voilà et voilà ça c'est leur truc ils aiment bien euh... faire des... des séries entières en général ou alors ils sont... ou alors ils ne s'embêtent pas hein tout simplement ils prennent dans le rayon ils sont côte à côte allez toc toc il les a mis dans sa liste et je pense que c'est ça qu'ils font en fait bon bah en même temps tu la voulais hein je la voulais ? alors attends ouais donc il y a un petit truc autoconnant il y a un petit truc qui est collé là je ne sais pas pourquoi elle sort des petits trucs mais je ne sais pas ce que c'est bon bah je la voulais effectivement de toute façon hein parce qu'elle est assez stylée un petit pop euh... il y a des fils de colle sur le visage on voit là sous le... sous le menton elle a des petits filets... des petits filaments de colle un peu poussiéreuse là... pop tu vois ça... peut-être se récupérer oui oui je pense que ça doit s'enlever oui c'est toujours aussi bien défini hein elles sont... non elles sont bien foutues hein donc là donc Christa bon bah voilà attaque des titans toujours hein donc personnage important également j'ai des priorités mais elles sont plus facilement trouvables hein Lévy forcément à toutes les pop de Lévy euh... je serais content d'en trouver mais euh... il y en a une qui est en précommande je crois mais les autres euh... les anciennes tout ça euh... euh... ça vaut une peau des fesses là c'est tout celle quand il fait le ménage là ah oui oui je vois celle-là ouais ouais bah... bah Eren aussi hein elle est aussi la même en... quand il fait le ménage mais elles sont plus anciennes Eren, Amikasa euh... elles sont plus anciennes euh... donc celle-là j'aimerais bien arriver à en trouver mais elles valent euh... voilà comme elles sont plus anciennes elles valent vraiment plus cher quoi euh... donc bon donc là c'est bon du coup sur la collection là ça m'en fait 4... 4 de la série il me manque juste Erwin du coup donc euh... je sais plus si on est allé montrer les deux premières là on est mon... Emhyr et Kenny je suis pas sûr on verra de toute façon je referai sûrement un groupé attaqué des titans quand ça sera un peu plus euh... gros euh... bon bah voilà voilà bon 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 abonnement malgré tout euh... simple hein, basique hein pour le coup il n'y a pas d'exclusives à rien pourtant j'en ai mis pas mal d'exclusives hein donc euh... on aurait pu avoir une chance mais non mais ça reste quand même un bon abonnement là ce sont des bonnes pop là dans l'ensemble ces deux là bon bah c'est bien c'est complète la collection et puis Megaman c'est Megaman donc c'est quand même sympa et euh... n'hésitez pas à rester abonné et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore euh... suivre les publications euh... bah n'oubliez pas la petite cloche hein parce que sinon vous ne recevrez pas nos nouvelles vidéos et puis bah... liker hein simplement hein ça... ça nous aide donc n'hésitez pas et d'ici la portée vous bien je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt à bientôt à bientôt